Désolée, on a pris un peu plus de retard, mais on peut enfin commencer. J'avais préparé un petit texte pour introduire, mais en lisant le texte de Jean-Jacques, je me disais que ça allait être redondant et donc c'est déjà fini la redondance, on va directement donner place à l'action. Alors je crois qu'après 4 jours de négociation, ça a été dur, ça a été art, ça a été fatigant, mais je crois que Commune Warneton avait besoin d'un avenir meilleur, avait besoin d'une ambition et je crois que c'était vraiment la meilleure des choses qu'on puisse trouver un accord avec Horizon. Donc je vais passer directement la parole aux principaux concernés qui vont vous expliquer rapidement comment se sont effectuées ces négociations. Voilà, merci. Alors vous aurez trois petits mots, je vais commencer, puis Frédéric en dira un et Christine en dira un après tout terminé. Fin du suspense. Quatre jours après les élections, après quatre jours de réunions et de discussions, nous sommes arrivés à un accord entre le groupe Action et le groupe Horizon. La majorité sortante n'a pas été plébiscitée par les électeurs, puisqu'elle perd près de 9%. Le signal donné par les électeurs est clair. Malgré cela, nous avons rencontré les différentes forces en présence. Nous nous sommes présentés face à eux, sans a priori, sans sentiment revanchard et dans un esprit d'ouverture. Nous avons pris le temps de les écouter. Nous avons comparé nos programmes. Nous avons écouté leurs propositions et leurs projets. Pour chacun des membres du groupe Action, il était important et essentiel que l'humain se retrouve au centre des préoccupations. Nous avons ensuite pris notre décision de manière démocratique. Après consultation de tous nos membres, nous sommes arrivés à la conclusion que l'alliance avec Horizon respectait davantage les attentes de la population communoise. C'est avec ce groupe que nous partageons le plus de points de convergence, ainsi que des valeurs de solidarité, de disponibilité, de bienveillance, de respect et d'attention à tous, ainsi qu'aux plus précarisés. Nos élus au CPAS porteront une attention particulière aux attentes du personnel, des résidents des Homes, ainsi qu'à leurs familles. Nos deux groupes totalisent 21 élus sur 36 à la commune et au CPAS. Le groupe Action comptera 9 élus au Conseil communal et 5 au CPAS. Il est certain que notre coalition ne plaira pas à tout le monde. Mais nous appelons tous les élus au calme et à l'apaisement. C'est le souhait de la population. Je voudrais m'adresser maintenant directement à tous les communois. Tout le monde, ici à Commines, est en droit de recevoir le même accueil, la même disponibilité, la même écoute, le même service, quelle que soit sa couleur politique. En tant que futur bourgmestre, et avec le soutien du groupe Action et du groupe Horizon, je m'en porte garant. Je serai le bourgmestre de tous les communois. Alors il est temps maintenant de vous présenter nos élus, Frédéric fera la même chose juste après, qui nous représenteront pour les six prochaines années. Le groupe Action m'a confié la lourde tâche de bourgmestre, mais je sais que je peux compter sur l'implication et le travail de tous. Je serai accompagné au Collège Échevinal par Marie-Ève Débucois et Pascal Haït. Au Conseil communal, nous serons aidés par Charlotte Gruson, Jean-Baptiste Ramon, Vincent Bataille, qui est excusé aujourd'hui, Virginie Niballe, Louis Van Damme, et Frédéric Van Collie, qui sera remplacé par Chantal Vandenbroek-Vandreinbeek. Et au CPAS, Christine Milville et Karine Haidt-Stamper siégeront au bureau permanent, tandis que Frédéric Six, Sébastien Van Damme et Bertrand Montaigne les rejoindront au Conseil de l'Action sociale. Bonjour à toutes et à tous. Dimanche dernier, les citoyens de Cominoir-le-Thon se sont rendus aux urnes afin de déterminer leurs représentants locaux pour les six prochaines années. Il est ressorti pour le groupe Horizon l'atteinte des objectifs fixés en début de campagne, à savoir mettre un terme à la tripartite, proposer un projet cohérent et réaliste pour Cominoir-le-Thon et récolter assez de sièges pour participer à la construction d'une nouvelle majorité. En obtenant quatre sièges à la ville et trois sièges au CPAS, le mouvement qui se présentait pour la première fois à ces élections a atteint ses objectifs. Dès dimanche soir, des contacts ont eu lieu entre Action et Horizon afin d'organiser une rencontre rapide et envisager un accord de majorité. Quatre jours, on l'a dit, après les élections, nous vous présentons ce soir le fruit de ce travail. Les attentes des électeurs sont grandes. Nous devons regagner la confiance et le respect de nos concitoyens vivant aux quatre coins de l'entité. Nous devons réaliser les engagements que nous nous sommes fixés dans la campagne. Et nous devons défendre à tous les instants les intérêts, je le répète, de tous les citoyens. Dans une envie commune... Dans une envie commune... Mais ça marche. De tourner la page de ces six dernières années, nous sommes parvenus à un accord programmatique et méthodologique. Un accord équilibré, reposant sur les compétences de chacun afin de garantir la stabilité de nos administrations et l'équilibre de notre société. Je suis fier ce soir d'officialiser en présence des élus et sympathisant des deux parties un accord résolument tourné vers l'avenir qui améliorera le bien-être des habitants et du personnel en bien d'en parler. En tant que président de CPS de Communauton depuis 2017, je suis fier de pouvoir poursuivre ma mission durant les six prochaines années afin de finaliser les projets initiés, de renforcer les dispositifs d'aide et d'accompagnement dans les différents ateliers, de travailler à l'amélioration des conditions de travail du personnel et de garantir une stabilité et une pérennité dans ce merveilleux service public local qu'est le CPS de Communauton, reconnu dans le Hainaut, en Wallonie et également en Europe. Je remercie Action pour la confiance accordée à notre mouvement et je remercie évidemment les sympathisants et électeurs d'horizon qui nous ont donné mandat pour aboutir rapidement à cet accord que nous avons. Merci. Les élus horizon à la ville Sylvie Lemersemann David Bertin Florence Lamasse Au CPS Et Caroline Moustine qui devra arriver mais qui est à mon avis encore en consultation. Vous la connaissez. Bravo. Alors on va signer officiellement l'accord et de vous présenter le nom de cette coalition. Il y a Christine qui souhaiterait dire quelque chose. À un certain âge, il faut mettre des lunettes. Je tenais à prendre la parole ce soir pour expliquer ma position dans cette négociation qui vient d'aboutir. Malgré un très bon score, je voulais éviter de faire un barrage à un accord entre nos deux groupes. D'autant plus que je me suis engagée pour soutenir le groupe Action jusqu'au bout et dans ses choix. J'ai décidé de laisser la présidence à Frédéric pour un accord qui bénéficiera à l'ensemble de la population. Le sens des responsabilités parfois se prie. Malgré tout, Frédéric m'a assuré que j'aurai une place importante dans la gestion du CPS. En tant que vice-présidente, j'ai la garantie que je pourrai personnellement veiller au bien-être du personnel et des résidents du CPS. Je remercie l'ensemble de mes électeurs et je tiens à les rassurer sur ma motivation et sur la motivation de notre équipe, de notre groupe, pour que le personnel du CPS se sente de mieux en mieux dans son travail quotidien au service de la population. Merci à tous. Alors, on vous propose cette chaleur. On peut enlever ça ? Non, pardon. Voilà, attentionné. On va enlever ça un peu. Donc notre coalition s'appellera la coalition émeraude. Ah, c'est joli. Une pierre précieuse. C'est cher. Merci.